On fait des jus, des jus naturels, sans arômes artificiels, sans colorants. C'est vrai que le Saha est très grand et la fréquentation à un stand dépend de la localisation du stand. C'est vrai qu'on n'est pas bien loti là où on est, mais on arrive quand même à avoir des personnes qui passent. On est obligé d'attirer les personnes vers notre stand. Mais je peux vous dire que sur 4 personnes à qui on demande de visiter notre stand, de venir déguster, il y a 3 qui acceptent de visiter et sur les 3, il y a 2 qui achètent nos produits. 3 sur 3 trouvent nos produits de très bonne qualité et 2 sur 3 achètent nos produits. Et donc c'est de bon augure, ça nous laisse de bonnes perspectives de développement, d'acceptation de nos produits et de croissance de la notoriété de nos bacs. Et donc grâce au Saha, grâce à ce salon, nous avons l'assurance de pouvoir accroître nos ventes et d'accroître la notoriété de nos marques. Et on espère participer à un plus grand nombre de salons. Dans quelques mois, je pense qu'en novembre, il y aura un autre salon qui est dédié à la promotion du Made in Côte d'Ivoire. On sera aussi présents à cette fois pour pouvoir faire la promotion, continuer de faire la promotion de nos produits. En fait, là, c'est une autre première participation. Déjà, la Grande Friteuse est une nouvelle entreprise créée cette année. Donc le Sahara, ça profite pour nous de présenter notre produit, présenter ce qu'on a comme de potentialité ici. Là, aujourd'hui, nous sommes ici, Dieu merci, on a eu l'opportunité de vraiment participer au Sahara. Et tout ce qu'on peut dire, Dieu merci parce que ça nous a permis de présenter parfaitement nos produits. Et là, on a eu l'occasion de croiser plusieurs, 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 plusieurs clients ici qui ont apprécié beaucoup notre produit. Et voilà, c'est un peu ça, ce que le Sahara nous a apporté. C'est ma première participation au Sahara. Pour la visite, il y a beaucoup de visiteurs. Vu que c'est la première grande exposition qu'on a fait depuis qu'ils ont livré le parc d'exposition. Ça va, les gens viennent, ils visitent, ils achètent. En tout cas, tout se passe bien pour nous, par la grâce de Dieu. Voilà, on est à Bassam, on réside à Bassam, à Grand Massam et tout. Moi, c'est ma quatrième participation au Sahara. Et avant, il y avait plus d'engouement par rapport à cette année. L'année, les autres années-là, franchement, il y avait tellement plus de monde. Bon, d'autres se sont dit, bon, il y a plus de monde cette année. Mais il y a un peu un moment donné que le Sahara, on n'a pas pu faire. Le Sahara, franchement, jusqu'à la fin, ça va donner. Ça va avoir plus d'engouement que ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment donné que l'on n'a pas pu faire le Sahara. Et puis, ce nouveau bâtiment-là aussi a fait que vraiment, les gens se sont demandés, mais qu'est-ce que le Sahara est devenu, qu'est-ce que c'est redevenu. Et donc, ils sont venus pour voir et savoir de quoi il s'agit. Donc, je pense qu'il est bénéfique et la place aussi, elle a été bien choisie. Et puis, je sais que vraiment, ça va y aller.